Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment on termine de tricoter les manches d'un pull en rabattant les mailles avec la technique de l'Italian Bind Off. Là, j'ai terminé ma première manche. Pour terminer la première manche, j'ai dû rabattre les mailles. Rabattre les mailles, c'est ce qui consiste à libérer les mailles de l'aiguille à tricoter. Et pour faire ce rabattage, j'ai utilisé la technique de l'Italian Bind Off. Donc, c'est ce que je te montre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, une fois que tu as terminé de tricoter ta manche, tu vas prendre le fil relié à la pelote et tu vas couper le fil en gardant à peu près trois fois la longueur de ton tour de manche. Et on va passer le fil dans une aiguille à coudre pour laine. D'abord, je vais vous montrer les deux premières étapes de préparation. On passe l'aiguille à l'intérieur de la première maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et on fait passer le fil dans la maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et là, ensuite, ici, on a une maille envers. On va passer l'aiguille dans cette maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. Donc, elle va le ressortir de l'autre côté. Et on tire sur le fil. Maintenant qu'on a fait ces deux étapes de préparation, je vais vous montrer les quatre étapes. Il faudra répéter tout le long de votre manche pour l'italienne bind-off. On a une maille endroit ici. On passe l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'endroit. Et on fait glisser la maille. On va s'occuper de la maille endroit suivante. Ici, c'est une maille envers, donc on ne s'en occupe pas. On va s'occuper de la maille endroit ici. On passe l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'envers. On passe le fil à l'intérieur et on laisse la maille sur l'aiguille. Et maintenant, on va s'occuper de la première maille. On va passer le fil comme si on l'a tricoté à l'envers. Et on va faire glisser la maille. Troisième étape. On va passer l'aiguille entre les deux mailles en passant le fil par l'arrière. Maintenant, dans la deuxième maille, on passe l'aiguille comme si on va tricoter à l'endroit. Et on va répéter ces quatre étapes jusqu'à la fin. On va venir tricoter à l'endroit dans la première maille. Et on laisse tomber la maille. Dans la deuxième maille, qui est une maille endroit, on passe l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'envers. Puis, on revient s'occuper de la première maille. De la même manière, on passe l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'envers. Mais cette maille-ci, on la libère. On la fait glisser de l'aiguille. Ensuite, avec l'aiguille, on passe entre les deux mailles en passant par l'arrière. On tire légèrement. On va passer notre aiguille dans la deuxième maille comme si on allait la tricoter à l'endroit. Puis, on va venir s'occuper de la première maille. Pareil, comme si on allait la tricoter à l'endroit. Et on fait glisser cette maille. Au total, on passe deux fois dans chaque maille. Une fois à l'envers, puis une fois à l'endroit. À l'envers. Et on laisse glisser la maille. Une fois à l'endroit. Puis, une fois à l'endroit. Et on laisse glisser la maille. Il faut s'entraîner un petit peu quand même pour se sentir à l'aise avec cette technique. Mais une fois qu'elle est acquise, franchement, ça vaut le coup de l'utiliser. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment une jolie finition. Et voilà, on est presque arrivé à la fin. Donc, on passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'envers. On passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'envers. Et on fait glisser la maille. On passe l'aiguille entre les deux mailles. On passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'endroit. On passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'endroit. Et on fait glisser la maille. On passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'envers. On passe l'aiguille comme si on allait tricoter à l'envers. On fait glisser la maille. On passe l'aiguille entre les deux mailles. On passe comme si on allait tricoter à l'endroit. On passe dans la première maille comme si on allait tricoter à l'endroit. Et on fait tomber la maille. Et la dernière maille, on passe comme si on allait tricoter à l'envers. Et on peut tricoter à l'aiguille. Et maintenant, je vais venir fermer ma manche. Je vais passer l'aiguille dans la première maille. Je serre un petit peu. Puis je fais un oeil retour dans la deuxième maille. Je vais passer par l'arrière. Et venir cacher mon fil. Et voilà. Maintenant, je vais couper mon fil. Télécharge la liste des 5 erreurs évitées quand on commence à tricoter en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. A bientôt et bon tricot.